Coucou et bienvenue sur Soleil Scrap. Voilà je reviens vers vous car je voulais vous vous comment regarder comment les petits moules que j'avais fait vous savez par rapport avec les paillettes de chez action donc là c'est le petit cadre enfin le petit cadre comme ceci donc on va le démouler hop voilà c'est une pure merveille regardez moi ça moi je trouve ça super chouette donc moi après je vais laver mon moule c'est pas grave c'est pas un souci par contre je regarde si ça tient les paillettes tiennent un peu mais bon moi pour plus de sécurité pour les garder donc j'ai essayé ça c'est ma laque c'est la laque que j'utilisais avant et j'utilise je l'utilise plus parce que j'ai trouvé mieux que ça et comme je voulais pas la gaspiller ben je l'utilise pour des fleurs séchées ou pour ou pour des petites choses donc moi je l'essayais ça marche très bien donc là je vais fixer les paillettes voilà et comme ça je vais laisser sécher et ça ne bougera plus donc pour le petit cadre ben je sais pas comment vous le trouvez moi je trouve plutôt ça plutôt sympa avec des paillettes pour noël ou pour autres donc là j'avais fait un petit tour avec un petit moule qu'on m'avait offert donc je l'avais fait normalement voilà il est trop choupinou vous avez vu ça alors ensuite j'avais fait des petits papillons voilà c'est une pure merveille quoi dire de plus ça je les avais pas fait avec avec des paillettes mais elles sont magnifiques voilà en plus c'est tout léger parce que je l'ai fait avec la pâte que je vous ai montré hier donc ben voilà quoi ils sont trop 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 chou voilà donc ça voilà c'est petit mot que j'avais fait hier ensuite nous allons passer à la déco attendez je bois mon petit cappuccino car j'ai pas encore vu du tout encore aujourd'hui de c'est mon premier cappuccino donc j'ai jamais envie de boire merci ensuite donc je vais ouvrir enfin je vais ouvrir je vais démouler les petites choses là que j'ai fait avec les petits brillants donc on va voir voilà là c'est une petite rose donc après je les ai pas bien répartis mais ça c'était mes premiers essais voilà voilà ça marche très bien ma pour noël je trouve ça plutôt sympa je trouve ça plutôt super sympa donc après ben je remonterai le moule en haut je l'ai laverai voilà ça s'en va même pas là voyez j'en ai pas de paillettes selon toi ben j'en ai toujours pas bon voilà donc ben ça marche donc après pour faire le tour et ben vous prenez soit là nouveau comme ça vous en mettez sur ma chiffon et vous faites les bords ou soit on peut faire avec de l'encre essayons faire un comme ça avec vous abonnez la petite rose là voilà moi je trouve ça plutôt tout sympa c'est tout le tour voilà donc je vais faire ça sur les roses bon ça c'était mes premières voilà mais ça c'est à exploiter voilà donc ensuite et ben vous les mettez l'une à côté de l'autre vous mettez un coup dessus en plus ça leur donnera encore plus de brillante et voilà donc là je les remets à sécher après le rose n'est pas terrible des paillettes mais bon c'était un essai pour voir hop on regardera quand tout ça ça sera sec voilà ensuite j'avais fait des petits personnages pour noël de plusieurs couleurs vous rappelez que je vous ai qu'on a fait la vidéo là le petit brûlant de neige après faut bien les étalés ou les paillettes 1 comme je dis c'était un premier essai là le flocon mais en fait j'ai pas bien moulé donc voilà donc on n'en parle pas ensuite on avait fait un petit sapin ça change quand même vous regardez on va mettre sur une petite créa pour noël c'est toujours sympa là donc ça c'est à laquer c'est pas mal je trouve que c'est pas mal mes petites bottes vous mettez un petit coup de crayon dessus même les laisser comme ça moi je vais laisser comme ça je vais mettre sur mes créa de noël ça c'était des paillettes transparentes que j'avais mis dessus je sais pas si vous les voyez voilà là c'était après faut retailler le tour de la botte c'est une botte ça ouais c'est la botte du père noël après faut faut enlever le surplus et ça va tout seul à enlever voilà si ça change un peu c'est pas mal moi je trouve ça pas mal et après on lave les moules et puis voilà et petite cloche voilà donc ça hop un peu de laque moi j'utilise ça parce que ça marche bien j'ai utilisé ça aussi sur une le truc de chez Action ça marche aussi malgré qu'ils disent que c'est pour le plastique, le carton, machin mais ça marche aussi donc ben voilà voilà donc là hop je les mets à sécher là devant moi sur mon cela j'ai une petite j'ai une tablette en fait devant moi avec tous mes tous mes petits meubles pour ranger les choses comme ça quand j'ai besoin de quelque chose je le prends au fur et à mesure voilà et j'avais fait des coeurs aussi alors on va voir ce que ça donne un petit coeur vert après il faut ancrer les les bords le retailler un peu ça vous donne ceci bon ça c'est pas terrible je trouve on va regarder un autre il fait un rose ah ben regardez bon il est flashy le rose mais après on met un petit peu de nouveau autour et ça devrait le faire ou autre vous mettez ce que vous voulez dans ce que vous avez voilà comme ça tout le tour et ça finit vous avez vu voilà c'est plutôt pas mal voilà celui-ci moi j'aime bien celui-là et avec celui-là je vais prendre celui-là c'est vrai que j'aime bien c'est vrai que j'aime bien de chez Cultura il est super ce truc-là j'aime bien l'utiliser on va remettre tout le tour du coeur pour voir alors moi comme bien entendu j'en ai mis de trop ben voilà donc j'ai toujours la main la main lourde bon c'est pas grave je t'ai pour vous montrer ça fait ça oups je sais pas comment vous le mettre voilà bon c'est plutôt pas mal je trouve ça je le trouve bien celui-là voilà après bon on met les paillettes partout celui-là c'est pas mal non plus regardez ça change et j'en ai encore un donc ça c'est du vert mais les paillettes elles sont elles sont trop grosses en fait regardez alors voilà voilà mes petites abonnées mais bon ça peut servir sur les petites créas alors par contre je les ai remis là mais je vais les laquer un petit peu ça ça sera au lavage alors je suis en train d'en m'en mettre plein les mains ça je rebouche hop et je mets un petit coup de voilà c'est bon et je les mets à sécher et je les mettrai sur des petites créas on verra ce que ça fera pourquoi pas après tout autant de s'en servir là le petit miroir j'aime bien pas le petit miroir en fait on peut le faire en miroir j'appelle toujours ça un miroir mais non c'est un cadre regardez je trouve ça plutôt pas mal puis là vous pouvez y aller je vais vous prendre un doigt propre voilà celui là il est propre elle met les propres vous voyez avec de la laque ça tient bien donc voilà moi je suis plutôt satisfaite après c'est à nous de mettre bien les moules de les de regarder comment on met les paillettes moi je pense à utiliser de la paillette mais toute fine ça sera beaucoup mieux que celle de chez Action parce que celle de chez Action elle est trop grosse bon ça c'est pas grave après c'était un essai donc voilà et je suis quand même satisfaite voilà donc ma petite moune de laque je vais la laisser ici voilà ma petite bombe là je vais la mettre là à mes pieds et voilà et bien écoutez mes petites abonnées moi je suis plutôt satisfaite donc maintenant j'ai plus qu'à qu'à laver mes petits moules et puis voilà le tour est joué voilà voilà mes petites abonnées et bien sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Channel Scrap bisous bisous ciao ciao C'est parti.